La ville de Bagré, capitale de Burkina Faso, pour une journée, la commune a accueilli ce 30 avril le conseil des ministres et une rencontre entre le président du Faso et les forces vives de la région du centre-est. Des précisions dans un instant. Bientôt, une grande mine de manganèse au Burkina Faso. Le conseil des ministres de ce jour a décidé de l'octroi d'un permis d'exploitation du jugement de Tambao à la société Pan-Africa. Et puis, la deuxième région militaire de Burkina Faso est désormais sous les ordres du colonel Gilles Bationo. Il a reçu son bâton de commandement ce matin à Bobo de Lassau. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est historique sous la quatrième république. Pour la première fois, le conseil des ministres se tient hors du palais présidentiel et c'est la commune de Bagré dans le centre-est qui a accueilli le gouvernement au grand complet. A l'issue donc de ce conseil des ministres, le chef de l'État s'est entretenu avec les forces vives de la région. On retrouve Godefroy Basier depuis Bagré pour le point des activités. Bonsoir Godefroy. A vous l'antenne. Avant de repartir par les airs à Ouagadougou, Blaise Compaoré était arrivée ce matin à Tengkodogo par la route. Une brève escale au chef-lieu du Boulgou et de la région du centre-est qui a permis de discuter avec les populations. Une rencontre empreinte de chaleur et de convivialité qui a été marquée par la prise d'engagement de part et d'autre pour réussir le décollage économique du Burkina. Dès les premières heures de la journée, les populations de Tengkodogo se sont fortement mobilisées sur la principale voie qui traverse la ville pour accueillir le président du FASO. Élèves, autorités coutumières, femmes, anciens et ressortissants du centre-est ont tenu à témoigner leur reconnaissance à Blaise Compaoré pour son engagement en faveur du Burkina et de la région en particulier. Place de la nation, le maire de Tengkodogo, Aruna Uelégo, après avoir salué les promesses tenues du président du FASO, a toutefois souhaité un autre accompagnement du gouvernement pour résoudre certaines préoccupations en matière d'infrastructures routières, de santé, de communication et de sécurité. En retour, le président du FASO a souligné l'importance de la mobilisation constatée ce matin à Tengkodogo. J'ai compris à travers cette mobilisation que vous restez engagés avec nous pour la construction de la patrie. J'ai compris à travers cette mobilisation que vous êtes engagés pour poursuivre la construction d'une nation stable, d'une nation en progrès continu. Je suis là pour réaffirmer que je m'engage toujours avec vous pour que nous fassions avancer le Burkina Faso. Le chef de l'État a pris l'engagement de résoudre dans les meilleurs délais les problèmes qui se posent à la région et de construire avec les populations l'avenir des jeunes à travers la réalisation de pôles de croissance à l'image de Bagré-Pôle. Au bout du compte, c'est le peuple du Burkina tout entier qui devrait en tirer le meilleur bénéfice. C'est le peuple du Burkina qui a fait progresser ce pays et j'aime ce peuple. Je salue ce qui a été réalisé et je suis là pour accompagner le peuple à avoir encore plus de performances, plus de résultats parce que l'avenir, ça se construit aujourd'hui. C'est-à-dire que je voudrais vraiment saluer cette mobilisation mais saluer surtout le travail politique et social qui se réalise dans cette zone de diversité. Le premier conseil des ministres de localiser a eu lieu ce mercredi à Bagré. Au nom des questions examinées, le bilan de deux ans de mise en œuvre du projet pôle de croissance de Bagré. Pour les populations du Sahel et pour tout le Burkina, le projet Tambao sera bientôt une réalité. Le conseil des ministres a en effet accordé un permis d'exploitation industrielle à la société panafricaine Tambao. Retour sur les grandes conclusions de ce conseil des ministres avec ce reportage signé Viviane Tiendrébéo. Ce premier conseil des ministres qui se tient deux ans après la mise en œuvre du projet pôle de croissance de Bagré a permis d'en dresser le bilan et de l'avis du ministre de l'économie et des finances, il y a des motifs de satisfaction. On a pu mettre en place toutes les institutions, mais surtout, on a conseillé qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés. Il y a des 4 milliards d'investissements qui ont pu créer près de 6 000 emplois. On a 42 entreprises installées. Mais surtout, en termes de production, on a relevé qu'il y a une façon sensible à la production, notamment le riz. Par contre, il y a 26 000 tonnes de riz qui ont été produits sur les 1 500 hectares de l'économie. On a réaffirmé la position du gouvernement à savoir que désormais, il faut qu'on travaille à ce que l'on puisse faire en sorte que si il y a commande publique, on privilégie l'achat du riz au niveau local. Également, on a noté qu'il y avait beaucoup d'investissements qui étaient intéressés par Bagré-Pôle. Maintenant, il faut qu'on crée les conditions pour les attirer. En la matière, nous avons une prévision fiscale favorable des générations pour les faciliter de leur installation. Pour les producteurs installés sur les périmètres irrigués, l'appui du gouvernement va s'effectuer sur plusieurs domaines. Lorsqu'on s'engage dans un système de production intensif comme à Bagré ici, il faut veiller vraiment à faire en sorte qu'on ait des intrants en quantité, mais aussi de qualité, mais aussi de l'outillage agricole. C'est pour cela des réflexions qu'aujourd'hui sont en train d'être faites au niveau de notre département de l'agriculture pour voir comment est-ce qu'on peut promouvoir la possibilité de montage, soit de tracteurs ou de moteur culturel, pour servir non seulement Bagré-Pôle, mais aussi prévoir la part des autres pôles de croissance qui sont en conception, mais aussi toute l'agriculture de façon générale. Pour la question d'engrais, c'est la même chose. Au ministère de l'énergie et des mines, l'on travaille à ce que les travaux de la mine d'or de Karma soient effectifs en fin mai dans la province du Yatinga. Dans sa volonté de consolider les bases du futur pôle de croissance du Sahel, le gouvernement a octroyé un permis à la société Panafricaine Burkina pour l'exploitation du manganèse de Tambaou. À partir de ce décret diversifié bientôt, Panafricaine Burkina peut exploiter le manganèse de Tambaou. C'est l'un des plus grands projets du quinquennat de son externe, M. le président de Faso, et nous pensons que visiblement, d'ici la fin de l'année 2014-2015, on verra le manganèse de Tambaou sur le marché. On avait estimé les réserves à 19 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que les réserves prouvées à la date d'aujourd'hui sont des 109 millions de tonnes. Cela veut dire qu'on va avoir au moins 30 ans d'exploitation de ce manganèse-là. L'autre sujet dont a parlé le ministre en charge de l'énergie, ce sont les coupures d'électricité. Je voudrais présenter toutes mes excuses pour les abonnés de la Sourabelle qui subissent des affres de délestage. On me dira que c'est la même chose que j'ai dit tout le temps, va dépendre de la parole. Je pense que c'est légitime lorsque vous êtes en faute de pouvoir me reconnaître. Vous êtes à Bagré. Vous avez constaté que le barail de Bagré a arrêté de turbiner depuis mardi dernier parce que nous avons une cote inférieure à 227,5, ce qui fait que le turbiné rendrait les machines vulnérables. Ensuite, on a eu des soucis d'approvisionnement enfouillés en DDO à partir des pays côtiers, entre la Sourabie et la Sourabelle. Je pense que des réunions ont été tenues avec le Premier ministre, avec les deux directeurs généraux. On a essayé de mettre tout le matériel disponible. C'est le bras-le-bas général pour qu'on ne connaisse pas de rupture de fil dans notre pays. Ce premier conseil des ministres délocalisé s'est tenu quelques jours après le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes Maroc 2015. Le Burkina Faso est logé dans la Poulsée avec l'Angola, le Gabon, plus une double confrontation qui va sortir une autre équipe. Donc il y aura quatre équipes dans la Poulsée. Nous avons beaucoup de chance, mais seulement il faut vraiment travailler parce que rien n'est acquis. Nous attendons bien sûr que la Fédération nous présente leur préparation afin de mettre vraiment les talons à l'aise. Le séjour du chef de l'État à Bagré ne s'est pas résumé au seul conseil des ministres. Blaise Compaoré et les membres du gouvernement ont rencontré les producteurs et visité plusieurs sites de production. En marge des travaux du conseil des ministres, le président du Faso, Blaise Compaoré, a rencontré les forces vives de Bagré. Un échange direct qui a permis à ces derniers de présenter aux chefs de l'État leurs préoccupations. Reportage, Badanielle Cambou. C'est par ce bain de foule que le président du Faso a été accueilli ce matin à Bagré, localité qui a accueilli cet événement exceptionnel, le conseil des ministres délocalisé de Cossiam. Tous mobilisés, ils ont tenu à être présents pour saluer l'arrivée du premier magistrat de notre pays. Les moments forts, c'est ces poignées de main que le chef de l'État a accordé à bien d'entre eux avant de rejoindre le centre éco-touristique. Un autre moment fort de ce séjour, c'est ce dialogue direct entre le président du Faso et ses producteurs qui sont à la fois les bénéficiaires et les acteurs directs de la mise en œuvre du projet Pôle de croissance de Bagré. La zone d'intervention de ce projet couvre cette commune et c'est à la population de celle-ci que Blaise Compaoré s'est adressée. Il nous faut aller et vite vers la modernisation, a-t-il dit. Nous allons donc entrer dans une autre époque qui est celle de l'excellence. C'est-à-dire que je voudrais saluer tous ceux qui sont pionnés ici, les hommes et les femmes, pour agir avec nous et montrer que c'est possible d'avoir une autre agriculture, de gagner en compétitivité dans la agriculture. Donc, je veux dire que nous sommes dans un processus, c'est un début pour le continent, cette expérience. Il faut que nous puissions réussir cela. et ça va passer pour vous, pour le cœur ici, d'avoir le sens de la gestion. savoir que l'eau, les intrants, le temps, les relations avec les autres, tout cela, savoir pour vous, devenir des chemins, de vie, pour vous amener à mieux vous insérer dans ce processus qui, pour vous, est nouveau, il est moderne, mais il est de nature à vous donner plus statique dans ce que nous faisons ici. Les doléances n'ont pas manqué, les producteurs reconnaissent les efforts faits par l'État, mais ils demandent plus d'action vers la subvention des équipements et des indépendants, la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que la mise en œuvre des politiques visant à encourager la consommation du riz de Bagré. Le chef de l'État dit avoir pris bonne note tout en les encourageant à l'ouverture. C'est l'ensemble que vous allez réussir à transformer cette plaine, mais ce n'est pas comme dans les villages où parfois on travaille individuellement. C'est fini cela, c'est le groupe qui va gagner ou c'est le groupe qui va perdre. Mais nous sommes là pour être avec nous dans ce groupe pour aller au succès de ce projet de Bagré-Pôle et qui, nous l'espérons, va constituer un départ pour notre pays pour organiser mieux sur la culture, mais surtout pour renforcer la conscience de partenariat à nous. La bonne nouvelle donnée aux producteurs, Bagré-Pôle pourrait bientôt produire du sucre. C'est le résultat d'une mission que le président du FASO vient d'effectuer à Singapour. Voilà, retour à Ouagadougou et tout de suite direction l'Assemblée nationale. Le président du Parlement Bukinabé-Sungalo-Apollinaire Ouattara a reçu ce lundi des membres du conseil d'administration de l'UNICEF et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne le compte rendu des deux audiences avec Sylvain V. Bamba. En fin de mission, le diplomate allemand est venu faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale non sans aborder la question de la coopération parlementaire entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Nous avons parlé sur la possibilité d'améliorer, d'augmenter les contacts parlementaires entre le Bundestag, c'est le Parlement allemand et le Parlement burkinabé. Spécialement, il y a un groupe d'amitié et de renforcer les activités. Quant à la délégation du bureau du conseil exécutif de l'UNICEF, en mission dans notre pays, elle a fait au chef du Parlement burkinabé le point de la coopération entre l'UNICEF et le Burkina et évoquer des thèmes touchants à des domaines d'action de cette institution. Il s'agit d'une mission du bureau du conseil exécutif de l'UNICEF à Burkina Faso qui est venue voir avec les autorités burkinabés l'état de coopération entre l'UNICEF et Burkina Faso. qui est excellente, mais on peut faire davantage. Et donc, le président a bien voulu nous recevoir. Nous en sommes très reconnaissants et nous avons confirmé notre volonté de poursuivre notre coopération et d'aller au-delà de ce que nous avons déjà fait. La délégation de l'UNICEF a eu une rencontre avec le réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant dont certains membres étaient présents à l'audience. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est un nouvel homme qui dirige la deuxième région militaire du Burkina Faso basée à Bobo Djoulasso. Le colonel Batiounou a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Il place son commandement sous le signe du renforcement des liens armés-nation et de la cohésion entre les forces de défense de Bobo Djoulasso. La correspondance de Momouni Baro. Militaire du lanc de la deuxième région militaire, je crois le président du Burkina Faso vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Batiounou ici présent. Après deux années et demie passées à la tête de la deuxième région militaire, le colonel-major Raboyinga Kabouré passe le commandement au colonel Gilles Batiounou lors d'une cérémonie traditionnelle ce mercredi 30 avril 2014. Le nouveau commandant est doté d'une grande expérience au sein des forces d'armée burkinabé. Comme état de service, le colonel Gilles Batiounou a commandé le deuxième bataillon d'intervention rapide au Centre national d'intervention commando à Pau de 1994 à 1995. Il a servi au régiment de sécurité présidentielle de 1995 à 1999. Le colonel Gilles Batiounou commande le 25e régiment parachutiste commando depuis le 27 septembre 2012 à Baudoula So. Il a également commandé le bataillon Badea 1 déployé au Mali dans le cadre de la crise qui a sécoué ses pays voisins de janvier 2013 à février 2014. en le nommant à la tête de la deuxième région militaire et cumulativement commandant du 25e RPC, il mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il a du 25e régiment parachutiste commando. Rendons grâce à Dieu pour ce qui est arrivé et je prends le commandement aujourd'hui mais je voulais d'abord remercier tous les frais d'armes qui étaient avec moi au Mali dans le cadre de la mission au Mali du bataillon Badeyan je place mon commandement sur les signes de la rigueur de la cohésion et du travail bien accompli. Quant au commandant sortant qui est appelé à diriger le groupement central des armées à Ouagadougou il dit avoir rempli sa mission de service militaire mais aussi public grâce à la collaboration entière et franche des uns et des autres. Je garde vraiment un très bon souvenir à tous les niveaux en commençant d'abord par les collaborateurs des services qui ont été vraiment à la hauteur en passant aussi par les autorités administratives politiques judiciaires qui m'ont beaucoup accompagné et aussi avec vous aussi la presse. Le colonel Gilles Bationnet est muni de plusieurs diplômes militaires entre autres les diplômes de chef de groupement d'intervention antiterroriste et les diplômes d'officier des actions civilo-militaires des Nations Unies. Promouvoir la culture du coton génétiquement modifiée au Burkina Faso La firme Monsanto en fait une priorité. Elle vient de lancer un programme spécial de 100 milliards de francs CFA. Ces fonds sont destinés à soutenir les paysans engagés dans la production du coton bété. Le point avec Abdel-Rasmane Zongo. C'est un cérémonial convivial et sobre mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. La rencontre consacre officiellement officiellement le lancement du programme social de Monsanto, une firme américaine et au bénéfice des cotoncuteurs burkinabés. Ce programme d'un coût de 250 000 dollars américains sort environ 120 millions de nos francs, vise à soutenir les cotoncuteurs burkinabés sur tous ceux qui pratiquent la culture du coton bété. En plus du fonds spécial, le Burkina Faso a reçu une autorisation pour utiliser des séments américaines, des variétés de coton mais d'une USA, d'où la remise de cette attestation ou licence. On donne 250 000 dollars qu'il va être donné pour éliminer les pauvretés dans ce pays, pour distribuer dans les communautés agriculteurs pour encore enfin améliorer les vies de tous les agriculteurs et de tous les habitants de Burkina. Nous avons compris qu'il y a des exigences pour la gestion de ce programme. J'ai entendu parler de transparence, d'équité. En somme, il faut que ce programme social aille vers ceux qui en ont le plus besoin. Depuis 2003, la firme américaine Monsanto soutient le Burkina Faso dans la culture du coton génétiquement modifié, un domaine dans lequel le Burkina Faso actuellement est leader en Afrique avec près de 430 000 hectares de coton bêtis. Le ministère en charge de l'eau et l'Institut des yeux prépare la rencontre internationale de l'eau qui se tiendra cette année, non, en 2015 plutôt, en Corée du Sud. Ils ont organisé donc hier une conférence de presse pour informer l'opinion du thème et des attentes du Burkina de cette septième édition. Le reportage est de Evelyne Dabiri. Cette conférence de presse donnée par le ministère de l'eau et de l'assainissement et les deux yeux Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement vise à informer la population par le biais de la presse de la tenue les 12, 13 et 14 juin prochains à Ouagadou du forum préparatoire à la conférence mondiale de l'eau dénommée Africa Water Forum 2014. Cette rencontre internationale de juin sera une tribune d'échange entre les pays africains afin de recueillir le maximum d'opinions sur la problématique de l'eau, coordonner les vues des pays africains et éviter les opinions parallèles en Corée du Sud en 2015. Nous savons que très peu d'Africains vont effectuer les déplacements de la Corée du Sud alors que les problèmes qui vont être discutés là-bas se concernent essentiellement les pays africains et en tout cas les pays en voie de développement. Donc permettre justement aux acteurs concernés de pouvoir débattre ces thématiques et à ceux rares d'entre eux qui vont se retrouver en Corée de pouvoir porter cette voix au forum mondial de l'eau c'est ça l'objectif d'Africa Water. Les échanges entre les journalistes et les organisateurs ont mis à nu les difficultés de la mobilisation de la ressource en eau et au compte moins de 65% d'Africains ont accès à l'eau potable un chiffre plus bas pour l'assainissement. La participation du Burkina Africa Water Forum est donc essentielle. Je vais vous dire tout de suite que par exemple en milieu rural nous avons un taux de 6% d'accès à l'assainissement c'est-à-dire qu'aujourd'hui les populations continuent à déféquer à l'air libre ce qui constitue un péril fécal pour notre environnement et une contamination même de nos eaux. Donc nous allons devant la scène internationale dire que le Burkina Faso a tel ou tel problème et en ce moment nous allons peut-être trouver des solutions parce que si nous vendons nos problèmes au retour c'est pouvoir trouver des solutions pour que nos populations aient un accès vraiment à l'eau potable et un accès adéquat à l'assainissement. 650 participants sont attendus en juin à Ouagadou pour porter ensemble la voix des pays africains au Forum mondial de l'eau en Corée du Sud en 2015. Et pour ce pré-forum de juin le thème de cette septième édition est comment permettre un accès à l'eau et un service d'assainissement pour tous en Afrique. Fin de cette édition merci de votre fidélité bonne fête de travail à tous bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada